La leçon d'aujourd'hui va porter sur les sources et les méthodes de l'histoire ancienne classique. Je précise mon propos. Par « histoire ancienne classique », cela signifie que je le limite à l'histoire grecque et romaine. Il ne sera pas question ici des sources et des méthodes de l'histoire proche orientale, à savoir l'histoire de l'Égypte, l'histoire de la Mésopotamie, ce que l'on appelle habituellement l'Asyriologie, pour Babylone et pour la Syrie, ce qu'on appelle aussi la Sumérologie pour la partie de la Mésopotamie qui se trouve au sud. Il ne sera pas question non plus de l'Antiquité hittite, hébraïque, chypriote, etc. Donc je vais me limiter ici à ce qu'on appelle habituellement l'Antiquité classique, donc l'Antiquité greco-romaine. Voilà pour l'introduction. Alors quelles sont les sources et les méthodes que l'on utilise pour essayer de reconstituer le passé de cette période lointaine qui remonte pour l'Antiquité grecque, on peut remonter à la première moitié du deuxième millénaire, la deuxième moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, et l'histoire romaine, je la clôt ici, bien entendu, aux environs du quatrième siècle de notre ère. Voilà. Donc vous voyez, c'est une période qui est assez longue, puisqu'elle couvre 2000 ans, mais de manière tout à fait hétérogène et disparate. Il y a des périodes pour lesquelles on a beaucoup de documents, pour d'autres périodes on n'a presque rien du tout. Même chose en ce qui concerne l'espace, il y a des régions pour lesquelles à certains moments les sources sont abondantes, et pour d'autres lieux, on n'a rien du tout. Donc, c'est toute la difficulté de faire l'histoire des périodes reculées, c'est qu'il est difficile d'établir une histoire, je dirais, presque linéaire, continue, homogène. Alors, cette précaution oratoire est en prise, il s'agit maintenant de voir quelles sont les grandes catégories de sources. Les historiens, lorsqu'ils travaillent sur l'Antiquité, doivent tenir compte d'un matériel qui est beaucoup moins utilisé pour les périodes plus récentes, à savoir l'archéologie. L'archéologie, c'est-à-dire l'étude des témoignages matériels qui ne parlent pas par eux-mêmes. À l'inverse des sources écrites, qu'il suffit, entre guillemets, et vous verrez que cette condition de suffisance, en fait, n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer, puisqu'elle nécessite toute une série de démarches critiques de la part des historiens. Alors, l'archéologie, je vous le disais il y a un instant, c'est donc l'étude des sources matérielles. La première chose, c'est qu'il s'agit d'abord de détecter les sites qui pourraient se révéler intéressants pour la recherche et la compréhension du passé. C'est ce qu'on appelle les méthodes de détection. Alors, parmi ces méthodes de détection, qui permettront simplement de situer l'endroit que l'on va rechercher, il y a la photographie aérienne. La photographie aérienne, c'est un moyen qui, bien entendu, n'a pu être utilisé qu'à partir du XXe siècle, par définition, il n'y avait pas d'avion avant. Et vous pouvez, grâce à des petits avions, comme ça, pouvoir identifier, situer en tout cas, des lieux qui s'avèrent riches en prospection. En effet, avec un petit avion, lorsque vous survolez des champs, c'était en particulier en Picardie, mais dans d'autres régions aussi, près de chez vous, lorsque vous survolez en champ, eh bien, vous verrez apparaître des herbes qui n'ont pas tout à fait la même couleur, donc il y aura des nuances de vert qui seront un petit peu différentes. Pourquoi ? Parce que le sol dans lequel les graines ont été plantées et semées ne se trouve pas à la même hauteur partout, tout simplement parce qu'il y a des vestiges, par exemple, de villas-romaines ou de temples antiques ou encore d'autres structures. Je m'explique. Quand vous avez un sol qui est meuble à deux ou trois mètres, il est évident que les herbes, les céréales qui vont pousser pourront avoir des racines profondément ancrées, évidemment pas trois mètres quand il s'agit de blé, de blé, on est bien d'accord, alors que si vous avez seulement en dessous 50 centimètres, eh bien, la terre ne pourra pas se renouveler aussi facilement qu'ailleurs et donc la coloration de l'herbe, des céréales sont différentes. Et c'est ainsi que les archéologues vont voir apparaître, et pour ça, il faut avoir une bonne luminosité, vont voir apparaître des zones plus sombres et plus claires. Et on va même voir se dessiner, lorsqu'on va analyser les photographies aériennes, vraiment des structures linéaires avec, je dirais, manifestement, la trace de muret placée perpendiculairement les uns aux autres. Et vous aurez également des différences, parfois dans la taille des céréales qui auront poussé. Pour ça, il faut prendre les photos très tôt le matin ou tard le soir. Quand vous avez une lumière rasante du soleil, à ce moment-là, vous allez avoir des dégradés qui seront beaucoup plus apparents qu'en plat soleil à midi. Donc ça, c'est un élément pour pouvoir détecter les sites archéologiques à prospecter. Il y a également d'autres moyens, par exemple, liés au magnétisme ou à l'électricité, qui permettent de savoir s'il y a tel ou tel endroit on a une résistance ou pas. Et ça permet donc de commencer des fouilles à cet endroit-là plutôt qu'à un autre. Ensuite, maintenant, se pose le problème de la datation. Ça, c'est un problème important. Le problème de la datation. Plusieurs méthodes existent, je dirais, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas depuis 40 ou 50 ans. Il y a tout d'abord ce que l'on appelle la thermoluminescence. La thermoluminescence. En fait, lorsque vous chauffez des corps à plus de 500 degrés, celsius, une lumière va émaner de cet objet. En fait, la lumière, ce sont des photons. et cette lumière est due, enfin, plutôt, être l'émanation de la radioactivité des objets qui sont en proximité. Alors, vous avez d'autres méthodes également. Ah oui, vous allez me dire, avec tout ça, on n'a pas daté. Mais simplement, d'après le taux de radioactivité, on pourra déterminer le moment où cette radioactivité s'est placée dans les éléments qui se trouvent dans les objets à proximité. Alors, il y a une méthode qui est d'autres méthodes de datation qui sont liées à la physique également, mais qui ne permettent de dater que pour la... de donner des dates que pour la préhistoire, pas pour l'antiquité. C'est ce qu'on appelle la méthode du potassium argon et la méthode de l'uranium 238-235. En fait, ça permet de dater sur des périodes extrêmement lointaines qui remontent à des milliards d'années et au mieux à quelques centaines de millions d'années. Autrement dit, ça nous informe essentiellement sur les âges géologiques, par exemple pour dater justement l'apparition de certaines espèces pour certains types de végétation qui auraient été fossilisées ou pour certaines espèces animales. Mais ça ne nous renseigne pas pour l'histoire des hommes qui est beaucoup plus tardive puisqu'elle date de 2 millions et demi d'années comme je vous disais ce matin. Il y a aussi une méthode qui, elle, est beaucoup plus courante et qui est très connue maintenant. Vous en avez certainement entendu déjà parler. C'est la méthode du carbone 14 qui a pu être précisé grâce à un savant qui s'appelle I.B.Y. Alors de quoi s'agit-il ? En fait, les neutrons qui sont émis par les radiations cosmiques, voire par le soleil, vont permettre la transformation je vais lentement ici pour que vous s'écrire la transformation des atomes d'azote qui se trouvent dans l'atmosphère en carbone mais sous sa forme d'un isotope particulier qui est l'isotope 14. C'est ce qu'on appelle le C14. Il faut savoir que le carbone à l'état naturel c'est du C12. C'est une question d'isotope, c'est-à-dire de nombre d'éléments dans la structure élémentaire des particules de base. Ça va ? Alors, vous allez me dire en quoi cela permet de dater les éléments. Et il faut savoir que tout être vivant, en particulier les plantes, absorbe du carbone 14. Par quel biais ? Tout simplement parce que le carbone qui se trouve dans l'atmosphère combiné à l'oxygène va donner du gaz carbonique. et ce gaz carbonique est absorbé par les plantes au moment de la photosynthèse. les plantes qui peuvent devenir éventuellement des arbres ou du bois une fois qu'on en retrouve des traces dans le sol vont pouvoir être utilisées et qui se trouvent Pourquoi ? Eh bien, parce que ce carbone 14, comme tous les éléments radioactifs, possède une période. Une période, en fait, c'est ce qu'on appelle une demi-vie. c'est la période pendant laquelle le carbone 14, justement, va perdre la moitié de sa masse. Alors, cette période, c'est-à-dire la demi-vie du carbone 14 est de 5 568 ans. 5 568 ans. Donc, c'est la demi-vie. Alors, quand je dis demi-vie et que l'on est ici en train de parler de physique, vous ne devez pas imaginer que la vie complète c'est 5 568 fois 2. Pas du tout, parce qu'on travaille sur des échelles logarithmiques. Et donc, quand vous partez, je vous montre au tableau, vous avez ici 6 et 2 données, eh bien, voilà. Alors, vous avez, à l'origine, au début, vous avez beaucoup de carbone 14. Alors, ce carbone 14, dès la mort de l'organisme précédemment vivant, ce carbone 14 va se désintégrer progressivement. Et donc, le carbone à l'état naturel qui se trouve dans l'organisme vivant, avant absorption de plantes, etc., c'est du C1, ce n'est pas du C14. Autrement dit, ce C14, qui est très abondant au moment de la mort de la matière organique, de cet organisme, va se désintégrer assez rapidement, jusqu'en 5 000, pendant 5 568 ans, et puis très très lentement par la suite. Autrement dit, vous allez avoir quelque chose comme ceci. Alors, ici, on est à, si là, c'est le présent, ici, vous êtes à la demi-vie, eh bien, il faudra aller pratiquement jusqu'aux environ de 70 000, ici, avant le présent, pour que il n'y ait plus, il n'y ait plus du tout de C14. donc ici, évidemment, beaucoup plus de moins, mais c'est le fait de se compagnie, avec des poils, ici. Voilà. Donc, vous voyez ici qu'on est à des échelles logarithmiques, et qu'on n'est pas dans une courbe qui suit, je dirais, une succession, je dirais, de type arithmétique, donc une courbe de type géométrique. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est donc que ces plantes sont absorbées par, sont mangées par des animaux. Animaux qui, une fois décèdent, auront du C14 radioactif dans cet organisme mort. Certains animaux, vous savez, ne sont pas herbivores, mais sont carnivores, et donc, des animaux qui ont mangé des plantes, peuvent être mangés par des animaux carnivores, ou omnivores, comme nous mangeons aussi bien de l'herbe, des plantes, des fruits, des légumes, que de la viande. Eh bien, tout ce que nous, nous allons manger, je dis nous, mais je pourrais parler d'un lion, je pourrais parler d'un anus, bien entendu, va laisser des traces en C14 dans l'organisme. Et donc, lorsque l'on va trouver, par exemple, des ossements d'une vache ou d'un être humain qui a plusieurs milliers d'années, on va avoir un certain degré de C14 une certaine quantité plutôt de C14 que l'on va essayer de dater, sachant que la période, c'est-à-dire la demi-vie du C14 étant de 5 568 ans. Donc, en fonction du C14 que vous aurez dans cet organisme mort, eh bien, si vous vous situez ici, en termes de quantité ou ici, il suffira de redescendre en abscisse et vous aurez l'âge précis, enfin précis, dans mon ouvre, il y a une fourchette de 100 ans. Alors, évidemment, quand on travaille sur le Moyen-Âge, c'est problématique. Sur l'antiquité mointaine, plus on s'éloigne, moins c'est grave. Mais on peut dater à 100 ans près. Autrement dit, 50 ans avant ou 50 ans après. Donc, c'est la fourchette d'erreur, 100 ans. Vous comprenez, donc, suivant la quantité de C14 que vous avez, si vous en avez beaucoup, ça veut dire qu'on est proche de notre époque. Moins vous en avez, plus vous vous rapprochez de la vie, et bien plus, cet objet que vous avez devant vous est ancien. Donc, le principe est assez simple. Il suffit d'avoir une table devant soi. C'est tout simple. On a dit, mais comment fait-on pour cela ? Eh bien, on doit utiliser une sorte de four, oui, mais un four spécial. Parce que, pour mesurer la radioactivité de l'objet, par exemple, un morceau de charbon de bois, peut-être un objet qui était organique à un moment donné, c'était un organique, vivant à un moment donné, du charbon de bois que l'on va trouver dans une caverne, il y a l'asco d'importe où, si on veut dater cela, pour dater le site, ou la date d'occupation du site, d'avoir une couchette. On va mettre ce morceau de charbon de bois dans une sorte, je dirais, de micro-ondes pour faire simple, qui va brûler l'objet. Et, à partir de la radioactivité qui émane de cet objet, on va pouvoir le dater. Le gros problème, c'est qu'en le datant, on le détruit aussi. Pour le charbon de bois, ça n'a pas beaucoup d'importance. Imaginez, vous avez plusieurs, un petit tas de charbon de bois, voilà, il en faut quand même une certaine quantité pour pouvoir mesurer. Si vous en avez trop peu, on ne sait rien mesurer du tout. Vous voyez, c'est un petit peu comme dans les experts ou à Natal ici, mais ça fonctionne vraiment comme ça. Donc, on a très peu de choses. Avec une dent, c'est possible également. Si vous trouvez une dent, que ce soit une dent humaine, ou une dent d'un animal, ça suffit. Pensez bien qu'un crâne, si on a le bonheur de trouver un morceau de crâne que l'on suppose être de 150 000 ans, on ne va pas mettre tout le crâne. Si vous voulez être un crâne, vous saurez de quand il date, mais vous n'aurez plus le crâne après. Donc, il faut toujours essayer de prendre suffisamment de l'ossement ou de cet organisme qui s'est fossilisé par la suite pour pouvoir, justement, le dater, mais sans le perdre aussi. Et là, on touche vraiment à un des problèmes cruciaux de l'archéologie, c'est que quand on fait l'archéologie, souvent, on est obligé de détruire le terrain sur lequel on travaille. Je dirais que les archéologues, ce sont des gens qui travaillent dans un livre, livre dans lequel ils tournent les pages, mais chaque fois qu'ils tournent une page, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Pourquoi ? Et on arrive maintenant à une autre méthode qui est très utilisé, qui est ce qu'on appelle la stratigraphie. Autrement dit, la description des strates. Les strates, ce sont les couches de terrain. Alors, vous voyez peut-être la métaphore, vous comprenez peut-être la métaphore que j'ai utilisée il y a quelques instants. En effet, quand un archéologue est en train de creuser, par définition, il détruit systématiquement tout ce qu'il est en train de retirer comme terre. Donc, c'est pour ça que les archéologues, quand ils travaillent, vous avez peut-être eu l'occasion de le voir l'année passée, parce qu'il y en a qui habitent Nivelles, lorsqu'ils travaillaient près de la collégiale pour retrouver des vestiges d'un cimetière qui remonte maintenant au Moyen-Âge, eh bien, les archéologues plantent des piquets dans le sol, ils ont des cordes qui font passer autour de ces piquets et ils doivent, je dirais, creuser, décaper le sol, mais couche par couche et chaque fois faire des photos et des dessins, parce qu'une fois que vous avez décapé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc, on ne pourra réfléchir que sur base des dessins, parce que les archéologues sont toujours accompagnés des dessinateurs et des fauteurs. Parce que vous détruisez au fur et à mesure, ce n'est pas le cas d'un historien, parce que, bon, moi je suis historien, si je travaille dans un manuscrit ancien, ben, voilà, je peux retourner quatre pages en arrière. Un archéologue, il ne peut pas. Une fois qu'il a tourné les pages de l'histoire, quand il est remonté dans le temps, il ne peut plus retourner vers une autre époque. Impossible. Il détruit au fur et à mesure tout ce qu'il est en train de découvrir. Voilà. Alors, la stratigraphie, ça permet de dater pourquoi ? Eh bien, c'est basé sur le principe que tous les objets que vous trouvez dans une couche de terre ou du sol, parce que ce n'est pas spécialement en arrière, il peut être des gravions de ce que vous voulez. Eh bien, tous les objets que vous trouvez dans une couche du sol sont contemporains. Donc, ça, c'est une règle que vous pouvez entourer. C'est une règle de base, c'est que tous les objets qui se trouvent dans la même couche du sol sont contemporains. Autrement dit, ils datent de la même époque. Alors, je vais vous faire un petit déçage de tableau pour que vous voyiez de quoi il s'agit. Alors, vous avez le niveau du sol, donc, où nous sommes. Donc, ça, c'est le niveau zéro. C'est le sol où nous trouvons. En dessous, vous avez des couches. Alors, ces couches, elles sont portées à droite. Voilà. Entendu ? Donc, vous avez la première couche, la deuxième couche, la troisième couche. C'est comme des étages. On part du niveau le plus proche du nôtre et puis on descend. C'est comme pour la ville de Troyes qu'on a de l'honneur. On est monté, je ne sais pas, 312 ou 317. La ville de Troyes. Alors, si vous avez ici un objet... Allez, je mets... Je vais faire un os de chien comme ça, on comprend très bien ce que je vais faire. Voir, voilà. Vous avez un os. Ici, vous avez une pierre. L'os, il est datable par la méthode du carbone 14 puisque c'est une matière organique. Le silex, on ne peut pas le dater. Donc, tout à fait logiquement, on pourra dire que le silex est contemporain de l'os qui lui est datable. Donc, vous connaîtrez la date de l'outil. Ici, je simplifie, pensez bien que je travaille ici sur des couches qui se trouvent beaucoup plus profondément enfouies dans la Terre. On pourra dater l'outil. Alors, ici, vous pourrez dire que cette couche-ci vous dit n'importe quoi. Allez, on peut donner une date. N'importe quoi. Allez, je ne sais pas. Disons... Allez, 4. Je réussis. Allez, 3. 3 000 avant Jésus-Christ. Je vous dit n'importe quoi. Un volontaire. Ici, vous aurez des objets des objets que vous ne parvenez pas à dater directement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas moyen de les dater, par exemple, avec la méthode du carbone 14. Vous n'auriez ici que des... des petits objets divers. Dans une autre couche de Terre. Ici, vous avez nouveau une couche où se trouvent des objets de la table. Par exemple, par la méthode du carbone 14. Autrement dit, vous pourrez, par exemple, ici dire que ça date, cette couche-là, date de... Allez, je mets 2000 avant Jésus-Christ. Et là, on s'est dit, mais que fait-on de cette couche-là ? Ça veut dire que ici, vous avez ce que l'on appelle, il faut bien distinguer cela, une datation absolue, même si la datation absolue, on prend une fauchette de 100 ou 150 ans de mars de l'erreur. Ici, vous avez une datation absolue également. Et là, dans cette couche de terrain-là, vous ne pouvez pas le dater de manière absolue, mais uniquement de manière relative. Donc ici, vous allez avoir une datation relative et il faudra dire que les objets qui sont là datent d'une période comprise entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ, sans autre précision. Vous pourriez avoir ici trois couches. Vous ne pourriez pas dater. Ici, j'en ai mis une pour simplifier. Vous pourriez en avoir trois. Entendu ? Donc ici, on va mettre que vous avez une couche de terre, enfin, parce qu'il y a un an de terre, une couche en stratigraphie qui permet dater les objets de 3000 ou 2000 avant Jésus-Christ. Alors que pour cela, pour cela, là on arrive à une fauchette qui marque de 100 ans, mais on appelle ça donc de la une datation absolue et là, une datation relative. Maintenant, il n'y a pas que le carbone 14 qui permet de dater absolument. Si vous vous rapprochez de votre époque, vous pourriez avoir par exemple des pièces de monnaie. Mais pas à cette période-là. En 2000, avant Jésus-Christ, il n'y a pas de monnaie. La monnaie, elle apparaît au 7e siècle en Asie mineure, en Lydie, le fameux pays du roi Cressus qui a donné lieu au fameux mix du roi Midas qui faisait de l'or de tout ce qui touchait. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs moyens de dater absolument. Par exemple, les pièces de monnaie, peut-être éventuellement d'autres éléments datables grâce à des inscriptions datées. Alors là, c'est plus ce qu'on se rapproche de notre époque. Mais pour l'époque qui précède les futures, vous pensez bien qu'on utilise surtout, évidemment, le carbone 14. Je le dis surtout, pas seulement. Et c'est seulement pour alors des couches de terrain qui se trouvent beaucoup plus profondément fouilles que l'on va pouvoir dater grâce aux méthodes citées tout à l'heure, celles du potassium marron, celles du uranium de 138-235. Voilà. Parce que là, ce sont des roches volcaniques qui vont permettre de, grâce à la radioactivité, de mesurer justement l'âge de ces couches. Si vous prenez la région du Grand Rift, c'est-à-dire la région qui se trouve, je dirais, entre la pallaise du Grand Rift, c'est la région donc entre l'Afrique équatoriale avec un climat chaud et humide et d'autre part, l'Afrique orientale où vous avez un climat chaud et sec. Donc, vous voyez le Grand Rift là, qui part de la région des Grands Lacs et qui aboutit dans la mer Rouge. Eh bien là, on a pu dater à cet endroit de cette grande fracture parce qu'on voit vraiment une fracture entre l'Afrique occidentale et centrale équatoriale et d'autre part, l'Afrique orientale qui est plus élevée. Vous savez que l'Éthiopie, c'est un peu une montagne, si vous allez en Tanzanie ou au Kenya, vous savez que ce sont des steppes, en fait, c'est de la savane. Tandis que dès que vous êtes au Congo, au Gargon, au Chagot, mais là, vous êtes dans la forêt, pas de rien, c'est tout à fait différent. Eh bien, l'endroit où se situe la fracture entre les deux, on voit des couches géologiques qui sont apparentes et là, on va pouvoir dater ces couches géologiques grâce aux méthodes que j'ai mentionnées tout à l'heure, le potassium argon ou l'uranium 230 et 235. Voilà. Alors, à côté de ces méthodes-là, l'archéologie utilise aussi la dendrochronologie. Dendrochronologie. J'ai écrit le tableau. Dendrochronologie. Vous voyez qu'il y a trois parties dans le mot. La chronologie, c'est l'étude du temps et la dendrochronologie, c'est l'étude du temps appliquée aux arbres. Ça va ? Vous connaissez certainement le mot rhododendron. Hein ? Le rhododendron, c'est l'arbre au rose. Le rhododendron. Donc, la dendrochronologie, c'est l'étude de la chronologie grâce aux arbres. Alors, effectivement, vous avez déjà vu un tronc d'arbre couper dans la forêt. Vous savez que les cernes que vous pouvez voir se forment à partir du cœur de l'arbre. Vous savez que ce sont donc des cernes concentriques, qui permettent de dater l'âge et le l'arbre. En effet, à chaque cerne correspond, en fait, une saison. En fait, il y a deux cernes par an. Il y a une première cerne dans l'année qui correspond à la poussée du printemps. à ce moment-là, la cerne de l'arbre monte, hein, et les cellules claires et grandes se multiplient. Puis, vous avez la période végétative où, là, les cellules sont beaucoup plus petites parce que l'arbre croit lentement et sont plutôt noirâtres. c'est comme ça que, quand vous voyez, vous observez les cernes, là, vous allez voir des cernes claires et puis des cernes plus foncées chaque fois. Print clair ou print foncé. Et puis, alors, pendant l'élevère, il n'y a plus rien qui se passe, c'est le temps mort. Donc, là, on ne croit plus du tout. Eh bien, vous allez dire, mais, comment arriver est adapté ? Eh bien, ça, le cœur de l'arbre, si l'arbre est vivant, c'est évidemment l'année zéro, c'est-à-dire l'année dans laquelle vous êtes, l'année 1. Et puis, plus vous allez vers l'extérieur de l'arbre, et plus vous allez aller vers le passé. D'accord ? Donc, là, c'est l'année 1, là, c'est l'année 2, l'année 3, l'année 4, l'année 5. Donc, ça, c'est, si vous dites, c'est un arbre qui a 5 ans. Alors, quand vous prenez, vous savez qu'il existe des arbres, par exemple, en Amérique, les séquoias qui peuvent avoir 3 500, 4 000 ans et qui vivent encore. C'est baobab. Si vous, à l'aide d'un appareil qui essaye de ne pas limer l'arbre, évidemment, vous extrayez une carotte, comme on peut le faire pour la glace, par exemple, pour voir le taux de carbone, par exemple, pour le gaz de l'Arctique, justement, connaître le climat d'une amie, l'an. Eh bien, si vous introduisez une carotte, si vous avez la chance, le désespoir de trouver un séquoia mort récemment, vous allez pouvoir calculer l'âge non seulement de cet arbre-là, mais grâce à des arbres postérieurs, vous allez pouvoir, par exemple, en mille ans en moins, pouvoir reconstituer des séries plus complètes en superposant les cernes qui se trouvent ici avec les premières cernes d'un autre séquoia. Ça va ? Imaginons qu'ici, ce ne soit pas des années, mais que ce soit des siècles, parce que vous avez des multitudes de petits cernes. Si ici, vous êtes... Allez, ici, on est en 1900, ici en 1800, 1700, 1600, 1500. Ça va ? On recule dans le passé. Si vous trouvez maintenant un arbre qui couvre alors, qui est à cheval, je dirais, qui n'est pas tout à fait contemporain, celui-ci, mais qui est un peu plus vieux ou un peu plus jeune et qui permet surtout de compléter votre ligne chronologique, vous allez pouvoir comparer avec tous les arbres de la même espèce et de la même région établir comme ça un tableau chronologique sur des centaines voire des milliers d'années, maximum de 4000 ans, 5000 ans, ce n'est pas possible. alors ça permet deux choses. Imaginez que pour nos régions, il n'y a pas de séquoia, on est bien d'accord, vous pouvez avoir des vieux arbres, vous pouvez avoir des arbres qui ont été abattus pour en faire des meubles, pour en faire des cercueils, que sais-je ? Je dis des cercueils, ce n'est pas par hasard. Pourquoi ? Un archologue fait des foules. Il se trouve devant des planches en bois. Imaginons ces planches qui servent justement pour le cercueil lui-même. Il va pouvoir observer dans les planches en bois les séquences chronologiques étudiées par la dendrochronologie et va pouvoir dire que ces planches en bois datent de telle époque non pas grâce au carbone 14, vous pouvez aussi les trouver par le carbone 14, mais le carbone 14 vous est dit il y a une fourchette de cent ans. Donc on pourrait se tromper et dire oui mais finalement ils datent de 300 ou de 400 on n'en sait rien parce que là vous allez avoir votre fameuse fourchette d'erreur. Tandis qu'ici grâce au cerf des arbres on va pouvoir être beaucoup plus précis parce qu'on va pouvoir en mettant par exemple les planches d'un meuble du 13e siècle à côté d'un je ne sais pas des planches d'un surf-cueil ou d'une poutre d'une maison du siècle qui précède etc. Il suffit de superposer les couches chronologiques d'une espèce commune dans la même région et progressivement vous allez avoir tout un tableau. Entendu ? Alors ça vous sert non seulement à dater mais ça vous permet également de savoir quelque chose de très important c'est l'histoire du climat. parce que suivant que vous avez un été chaud et pluvieux ou un été chaud et sec ou un été frais et pluvieux etc. donc il y a toutes les hypothèses aussi vous aurez des sels qui sont plus ou moins grands. C'est évident que si vous avez un été chaud et pluvieux l'arbre va croître beaucoup plus que pendant un printemps donc à la fois sec et froid vous comprenez ce que je veux dire. Donc autrement dit on va pouvoir déterminer également l'histoire du climat qui influe sur l'histoire des hommes. Donc c'est très intéressant de savoir ça c'est évidemment par l'histoire ancienne l'histoire médiévale de savoir que entre 750 de notre ère et 1250 il y a eu un réchauffement climatique en Europe. C'est très intéressant de savoir parce que ça va permettre de comprendre pourquoi il va y avoir grâce à ces 2% températifs en plus pourquoi les vendements céréaliers sont meilleurs pourquoi il y a croissance des campagnes à cette époque-là et pourquoi les villes vont éventuellement se développer parce qu'il va y avoir un excédent dans la production céréalière dans les campagnes. Donc voyez grâce à tout ce raisonnement on peut comprendre la croissance économique qui conduit finalement à la construction des cathédrales dans les villes de l'Occident au XIIe et XIIIe siècle surtout XIIIe en XIVe et XIVe. Ça va ? Donc vous voyez que c'est passé dans un cathédral avec l'histoire du climat. L'histoire du climat on peut également l'étudier grâce à l'avancée des glaciers. Plus les glaciers quand les glaciers progressent ça veut dire qu'il fait plus froid que quand les glaciers sont évidemment en recul. on est particulièrement sensibles à ça à l'heure actuelle puisqu'on parle beaucoup de réchauffement climatique. Voilà. Alors il existe encore d'autres moyens parmi ces autres moyens on trouve aussi la palynologie. Alors la palynologie la palynologie c'est l'étude des pollens des pollens des pollens la palynologie Alors l'étude des pollens elle est importante parce qu'elle permet de savoir ce que l'on mangeait à un moment donné quel était l'environnement des hommes. Alors vous allez mais comment on peut justement savoir ce que l'on mangeait ou quelles étaient les espèces végétales disponibles à un moment donné mais tout simplement par quoi ? Par le fait que eh bien les pollens sont entourés d'une gaine extrêmement résistante qui a les mêmes caractéristiques que le plastique si vous voulez et qui conserve sur le plan biologique et chimique toutes les caractéristiques de ce que le pollen était initialement. Vous imaginez c'est aussi formidable. Vous voyez que les archéologues ont intérêt à travailler avec non seulement des physiciens et des chimistes je l'évoquais tout à l'heure la physique pour le carbone 14 pour les méthodes à le potassium argon l'éminome 238-235 mais aussi avec les biologistes. Et pour connaître l'origine de l'agriculture savoir quand et où la révolution biolithique a eu lieu il y a 10 000 ans et bien les archéologues doivent faire appel aux botanistes aux paléobotanistes puisqu'on les appelle comme ça on dit des paléobotanistes on parle de paléozoologues on dit plus couramment des paléozoologues ils font appel à des paléobotanistes pour savoir et bien justement de quand date c'est pas tellement savoir de quand mais de quelle espèce il s'agit de quelle espèce végétale et une fois qu'on a pu dater grâce aux autres moyens qui puissent vous citer la stratigraphie au carbone 14 on va pouvoir dire à cette époque là on trouve des pollens de telle ou telle espèce végétale et on va comprendre le type d'alimentation de cette époque là en particulier donc vous voyez que l'archéologie a fait de gros progrès maintenant depuis la deuxième guerre mondiale et que grâce à tous ces moyens on peut donc essayer de reconstituer tout l'environnement des êtres humains voilà alors ça c'est pour l'archéologie alors maintenant après avoir vu l'archéologie je vais vous parler des sources traditionnelles qu'on utilisait avant toute cette révolution liée au progrès des sciences alors les sources plus traditionnelles quelles sont-elles ? alors les sources plus traditionnelles vous avez tout d'abord qui sont liées d'abord aux sources écrites on va commencer par les sources écrites il y a tout d'abord ce que l'on appelle la philologie la philologie c'est-à-dire l'étude de la langue un philologue c'est quelqu'un qui étudie des textes des textes anciens ou des textes présents or la philologie est essentielle pour comprendre ce qu'un auteur non seulement a écrit mais surtout ce qu'il a pensé et pour comprendre ce qu'un auteur a pensé il faut bien connaître la langue grecque ou latine en l'occurrence puisque nous nous situons ici dans le cadre de l'antiquité classique et donc il faut connaître l'évolution du sens des mots à travers le temps parce qu'effectivement un mot peut revêtir une certaine signification à un moment donné et puis 50 ans plus tard en avoir une autre pensez au vocabulaire que vous utilisez entre vous ben je suis certain qu'il y a des mots que je ne comprendrai pas voilà hein qui peuvent être liés à une classe d'âge qui peut être liés à un phénomène de mode à un moment donné ou à des métissages de langage lorsque des populations diverses se rencontrent et qui donnent lieu à un vocabulaire neuf vous savez bien hein dans certains milieux c'est plus le cas maintenant mais on parlait verlan c'est à dire on parlait à l'envers ça c'est quelque chose qui est classique hein parler verlan euh il peut y avoir aussi des expressions liées à des technologies nouvelles quand on dit de quelqu'un qu'il est branché hein c'est à dire pour dire il est à la mode ou il est au courant et d'ailleurs être au courant ça fait penser à l'électricité d'ailleurs hein donc il est branché ben ça fait évidemment référence à quelque chose qui est très concret dans la vie quotidienne on peut dire aussi toi t'es pas câblé hein câblé c'est comme branché et si en plus ça vous parlait verlan vous allez dire toi t'es pas mécan non ça va mais alors il y a toutes ces expressions qui sont propres aussi aux cités enfin qu'on entend souvent dans les films policiers ou dans lorsqu'on interroge des jeunes des banlieues hein vous savez je crois que les personnes on dit les keufs pour dire les flics hein déjà les flics c'était déjà de l'argot mais alors les keufs hein ou aimer quelqu'un c'est kiffer c'est peur de ma part bon il y a des tas c'est bien ça hein non voilà il y a des tas d'expressions comme ça il suffit de regarder c'est pas des films policiers bon il y a des tas d'expressions comme ça qui étudient les philologues et qui permettent à un groupe de se aux membres d'un groupe de se reconnaître entre eux je dirais comme les vêtements la coiffure ou d'autres éléments voilà et pour l'antiquité c'est la même chose vous pensez bien que les graffitis que l'on a pu trouver gravés sur des maisons lorsque l'on a dégagé Pompéi et Herculanum près de Naples près du Vézu et bien il s'agit de la langue populaire qui est pas la langue de Cicéron qui est pas la langue des grands orateurs politiques qui s'exprimait à la curie romaine qui s'exprimait devant les comices et par conséquent le philologue il doit se dire mais ce mot là soit je ne le connais pas parce que je fais des tas de mots qui ne sont pas passés chez les auteurs classiques les intellectuels et puis ce mot dont le petit peuple n'a peut-être pas la même signification que pour quelqu'un qui vit dans la haute société entendez ? donc c'est pour ça que la philologie est tellement importante et vous connaissez mon goût pour l'étymologie vu que souvent j'essaye avec vous de retourner à la racine des mots parce que je crois que c'est très important de savoir ce que l'on dit donc c'est pas pour paraître savant c'est simplement pour s'approprier sa propre langue c'est beaucoup plus pratique évidemment que de paraître bien en société alors la philologie le philologue qu'est-ce qu'il doit faire quand il a un texte de l'envélon ? c'est un travail très ardent vous savez les textes que vous voyez traduits dans les photocopies que vous avez dans les manuels vous n'imaginez pas quel travail les philologues ont dû opérer sur ce même texte pour arriver à l'état où il est c'est-à-dire qu'avant de traduire il faut d'abord en le retrouver et donc les philologues cherchent d'abord les textes ils cherchent à savoir où se trouvent ces textes c'est évident il faut parfois chercher dans des bibliothèques radicales des bibliothèques d'habillés etc. pour essayer de trouver une copie d'un texte ancien ou décopier il faut ensuite restituer le texte le plus complet possible en comparant des variantes c'est-à-dire essayer d'avoir plusieurs copies d'un texte pour voir pour essayer de comprendre ce qui se trouvait dans le petit trou qui se trouve dans le manuscrit parce qu'il a été mangé par des blattes des souris ou que sais-je et donc il faut reconstituer ça alors les philologues ils procèdent véritablement comme des généalogistes en essayant de retrouver le texte original en comparant des copies qui sont des filles de l'original qui a peut-être été perdues on ne sait pas à un moment donné si on se trouve devant l'original ou devant des copies très postérieures donc on va comparer c'est un petit peu comme un biologiste un généticien le généticien pour connaître le génome en tout cas votre génome n'est pas encore parvenu le génome humain décrypté complètement enfin si vous voulez un généticien qui travaille pour une enquête policière justement dans le cadre de la police scientifique il veut savoir si la goutte de salive veut d'abord identifier et puis voir s'il y a un lien entre vous et un autre personnage pour voir si par hasard l'un des deux n'est pas le fils de l'autre bon et bien il faut identifier tout ça et bien de la même manière les philologues vont établir des arbres généalogiques des textes qu'ils ont devant eux pour savoir lesquels de ces textes sont dans un lien de filiation ou de parenté d'ascendance ou de descendance et alors ils vont donner des lettres à toutes ces copies ils vont dire c'est la copie A la copie B la copie C etc et vont essayer de retourner de revenir à au texte mère ou au texte père qui est allégé des autres c'est pas toujours facile et ces arbres généalogiques ça s'appelle des stemata je l'écris au tableau stemata stemata c'est le pluriel en grec d'un mot qui est stemma qui veut dire branche arbre alors stemma c'est l'arbre avec l'indication de chaque fois du rapport de filiation parce qu'on peut être la copie d'une copie d'une copie qui elle seulement remonte à un original qui a disparu et stemata c'est le pluriel donc on va établir la stemma ou le stemma plutôt du texte et ça va permettre l'édition alors du texte dans sa langue originale en grec ou en latin en l'occurrence et puis enfin on va pouvoir le traduire mais il faut d'abord établir le texte en se rapprochant le plus possible et si possible même intégralement de ce qu'il était à l'origine pour comprendre la pensée de l'auteur qu'il a écrit rédigé alors vous avez aussi des techniques ce qu'on appelle des sciences auxiliaires en histoire qui permettent de comprendre ces écritures alors la science des écritures anciennes s'appelle la paléographie la paléographie la paléographie la paléographie ça va ? c'est-à-dire l'étude des écritures anciennes paléos ça veut dire ancienne la paléographie dans les écritures anciennes je ne dis pas c'est parfois très compliqué pourquoi ? parce que dans les textes anciens vous avez souvent des abréviations donc si vous n'êtes pas initié à la paléographie vous n'allez pas pouvoir comprendre vous allez dire ce mot-là qu'est-ce que c'est que ces deux lettres ? il faut peut-être voir au-dessus du mot il y a peut-être un petit signe qui indique que c'est une abréviation vous-même quand vous écrivez vous savez que vous disiez plein d'abréviations mais peut-être sans vous rendre compte on suppose en tout cas quand nous sommes courts ici vous n'êtes pas en train d'écrire tous les mots vous utilisez l'état quand vous écrivez par ce cœur vous allez sans doute écrire P, C, Q vous êtes bien d'accord quand vous utilisez par exemple l'écrivez etc vous n'écrivez pas etc en toutes lettres vous écrivez seulement les trois premières mètres suivies d'un point et bien les grecs et les romains ils font la même chose quand ils écrivent donc il faut connaître la langue il faut connaître le contexte et de plus ils écrivent également dans ce qu'on a fait en cursive la cursive c'est un petit peu presque de l'asténo vous écrivez quand c'est pas de l'asténo vous écrivez vite vous savez que votre voisin peut-être ne va pas pouvoir vous lire donc il faut être habitué à un style d'écriture à une école d'écriture pour pouvoir comprendre les documents donc vous voyez que c'est tout un exercice c'est toute une formation ça alors il y a une autre discipline qui est liée également à la philologie c'est ce qu'on appelle la papyrologie alors dans la papyrologie vous voyez bien sûr apparaître le mot papyrus alors les papyrus c'est un support à l'écriture qui est antérieure au papier et au parchemin il y a des contemporains également du parchemin mais les papyries on ne les trouve que dans les régions où il fait chaud il y a proximité des fleurs donc la papyrologie est l'étude des écrits ou d'écrits que l'on trouve essentiellement en Égypte et c'est lié au type de support les papyrus on les utilise en Égypte d'ancienne depuis bien longtemps des millénaires pendant des millénaires on les a utilisés et ces papyries ils sont constitués donc de lamelles de papyrus qui sont donc des plantes qui poussent dans une île on a coupé ces tiges en fines lamelles on les a disposées sur une surface plane on les a croisées et puis on les a enduits d'une colle on a fait sécher le tout on a lissé et donc vous allez avoir un support pour pouvoir écrire le parchemin c'est autre chose le parchemin lui n'est pas d'origine végétale mais d'origine animale le parchemin ça remonte au 3ème siècle avant Jésus-Christ il aurait été inventé un pergame d'où son nom le parchemin vient de la ville de pergame qui se trouve en S mineur c'est la purquie actuelle et le parchemin il est fait de peaux de bœufs la plupart du temps ça peut être du mouton également et ça coûte évidemment beaucoup plus cher parce que on a dû tuer un animal les papilleries le papillus on le trouve parce qu'il y avait des chantiers le long du Nil tandis que le parchemin ça coûte horriblement cher mais c'est un avantage c'est beaucoup plus solide le papillus vous comprenez c'est friable ça se casse tandis que le parchemin c'est solide c'est dur mais ça coûte alors là horriblement cher parce qu'en bout tu y as un bœuf par exemple vous n'avez pas une surface énorme de papillus de parchemin vérifiez un petit peu ça fait quoi comme surface alors quand vous avez un manuscrit en parchemin qui fait 200 pages il y a combien de bœufs qui sont passés par là tandis que pour le papillus c'est rien d'utile alors il me reste encore de vous parler de plusieurs disciplines alors je commencerai tout d'abord par l'étude de documents écrits mais qui ne sont pas écrits ni sur du papillus ni sur du parchemin qui eux généralement vont se retrouver sous forme de ce qu'on appelait des volumina ou bien et plus tard des codiques alors j'ai écrit ça au tableau alors un volumen qui a donné le mot volume en français c'était le support la forme du support qu'avaient les livres jusqu'à assez tardivement finalement en tout cas pendant toute l'antiquité grecque et au demi de l'antiquité romaine pendant toute l'époque hélénistique également au troisième au premier siècle on écrit dans des volumina autrement dit les livres à cette époque là ne se lisaient pas comme maintenant en tournant les pages c'était des rouleaux et donc quand on lisait et bien on avait un grand rouleau devant soi donc les livres c'était des rouleaux donc chaque chapitre c'était un rouleau par exemple et donc on avançait comme ça dans le rouleau voilà et donc quand on avait une bibliothèque avant Jésus-Christ et bien on avait beaucoup de rouleaux comme les cartes murales qui se trouvent dans le fond de la classe tous des rouleaux voilà et la fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui a roulé à plusieurs reprises elle était constituée de rouleaux elle n'était pas constituée de livres les livres ce que l'on appelle des codiques c'est le peu guère du mot codès ça n'apparaît que tardivement alors à l'époque de l'antiquité romaine certainement sous l'Empire on utilise des codiques c'est le peu guère de codiques codèque ça veut dire simplement cahier il n'y en a rien d'autre qu'un cahier en fait ça se présente sous la forme d'une double page qui est ouverte et on tourne la page et on passe à une autre donc pour vous ça paraît tellement évident que les livres et celles-formes-là que vous ne vous posez peut-être même pas la question de savoir comment les grecs ce qu'ils avaient les grecs avaient comme livre et bien ils avaient des rouleaux les grecs voilà alors je ferme cette parenthèse parce que je voulais arriver donc rapidement à l'épigraphie alors l'épigraphie elle c'est l'écriture sur de la pierre mais pas seulement sur de la pierre sur tout autre support dur par exemple un support métallique éventuellement du bois aussi par exemple au rude pour les vikings c'est aussi l'épigraphie l'épigraphie runique alors dans ce cas-là alors le mot épigraphie que je n'ai pas encore écrit au tableau signifie donc le fait d'écrire sur quelque chose épi en fait à venir sur alors on parle d'épigraphie quand il s'agit de prose on parle d'épigramme quand il s'agit de poème ça va ? épigraphe ou épigramme le mot gramme signifie lettre tout simplement on va donner le mot grammaire voilà alors cela nécessite une technique particulière donc il faut être spécialiste pour lire les écritures anciennes et en particulier pour lire les écritures en romaine écrite donc sur de la pierre de l'hygiène pourquoi ? parce que la pierre c'est un support sur lequel on grave lentement et la pierre ça coûte cher ce n'est pas comme du parchemin comme du papier à l'heure actuelle depuis le 13ème 14ème siècle pensez bien que quand un sculpteur tapait sur une pierre qui devait par exemple pour la publication d'une ordonnance d'un édit à mettre sur la voie publique ou sur un monument pour dire c'est fait en l'honneur de à la suite d'une commande etc quand c'est bien qu'il a pas créé toute sa vie donc il fallait que ce soit ramassé parce que ça prend du temps aussi de sculpter et l'espace c'est court donc on utilisait énormément d'abréviations énormément d'abréviations alors non seulement d'abréviations mais il faut savoir aussi que on a souvent des parties qui ont été abîmées donc l'épigraphiste va devoir reconstituer les lettres qui auront été abîmées vous allez avoir un gros trou à un moment donné parce que la pierre a sauté elle a été martelée par je ne sais qui à un moment donné qui n'aimait pas ce qui était écrit tout simplement à la suite d'un accident quelconque et donc il va falloir tout reconstituer et ça ça nécessite une excellente connaissance des institutions des pratiques administratives de l'époque du contexte général je vous donne un exemple prenez le cas du Panthéon à Rome le Panthéon qui est donc qui était le temple dédié à tous les dieux où tous les dieux de l'Empire pouvaient trouver une place vous verrez que sur le fronton ou juste en dessous du fronton donc c'est sans doute sur l'architrave qui se trouve en dessous du fronton il y a l'indication de celui qui a entrepris la construction de ce Panthéon les questions d'Agrippa Agrippa qui était un contemporain et ami d'Auguste et comme toujours à cette époque là pour pouvoir identifier de quel Agrippa il s'agissait parce que déjà Agrippa comme Paul-Luc Pierre maintenant il y en a beaucoup il était indiqué les fonctions que ce personnage avait occupé et dans son cas il est marqué que c'était qu'il était consul cette année là parce qu'on était consul pour un an et théoriquement on n'était pas réligible même s'il y avait des consuls qui ont été réélus à plusieurs reprises et on dit que c'est telle année de éventuellement d'empire parce que je ne sais pas s'il faut qu'il était déjà en preuve à ce moment là et donc on va vous donner toute une série d'indications que l'on peut dater ce qui rend ce type de document fiable d'autant plus qu'il est destiné à être vu par tout le monde on ne va pas mentir quand on pensait bien sinon ce serait la rigolade de la part du public qui passerait devant donc on peut dater précisément à quel moment donc un grippe pas était conçu quand il occupait telle fonction éventuellement quelles étaient les fonctions qu'il avait occupé précédemment et donc vous allez avoir je ne vous dis sorte même pas de mémoire parce que je ne me souviens pas précisément c'était marguer dessus si vous avez par exemple le mot cos parce qu'on considère que c'est écrit en habitale sur la pierre c'est pas écrit en cursive vous allez avoir par cos bien si vous voyez cos ça veut dire simplement qu'il était consul donc l'épigraphiste sait que ça veut dire consul consul ou éventuellement enfin complément déterminatif qui veut dire l'année dans laquelle il était consul donc ça veut dire consul ça mais sinon vous voyez cos si vous ne connaissez pas l'atin si vous n'êtes pas épigraphiste vous n'êtes pas la pratique vous ne comprenez pas ce que ça veut dire si vous voyez par exemple inc à côté ben là je crois que vous avez idée si vous le savez ça veut dire impérator c'est pas le cas pour lui mais enfin vous savez que ça veut dire commandant en chef des armées etc. etc. et comme en général ces inscriptions étaient calibrées on devait écrire ce que l'on voulait dire en peu de mots et donc l'épigraphiste sait que s'il reste un tout petit espace ne pouvait se trouver là que tel ou tel être n'est pas plus par exemple que deux lettres ou que un chiffre et ça lui le sait parce qu'il a la pratique d'autres inscriptions parce que les épigraphistes ont vu étudier des milliers d'inscriptions dans leur vie alors par exemple ce type d'inscription là permet de faire ce que les latinistes surtout les romanistes appellent des prosopopées donc dans le cas d'une prosopographie pro zo po po gra fie alors une prosopographie c'est rien d'autre que d'établir des fiches biographiques donc individuelles à partir de renseignements qui proviennent de sources diverses des sources littéraires des sources historiques des sources administratives etc. etc. et ça permet par exemple de connaître l'évolution type d'une carrière ou de quelqu'un qui monte dans le cursus honorum c'est à dire la curse au bonheur dans les fonctions à Rome ça permet également de connaître les fonctions que les membres d'une certaine famille ont exercées à un moment donné et de voir quelle était leur place dans l'aristographie dans l'aristocratie dans le cadre d'un rapport de force avec d'autres familles voilà alors les personnages qui gravaient dans la pierre s'appellent des lapicides des lapicides ça vient de deux mots latins donc ce sont des qui frappent dans la pierre lapis ça veut dire la pierre en latin les lapicides qu'est-ce qui fait des règles bien précises donc il n'y avait pas d'abréviation pour consul c'est toujours cos c'est pas cos c'est pas cos non c'est cos point alors autre source intéressante c'est la numismatique alors la numismatique elle sert à beaucoup de choses la numismatique c'est l'étude des monnaies l'étude l'étude des monnaies alors il y a encore des gens qui aujourd'hui collectionnent les monnaies pour le plaisir ou parce que ce sont des collectionneurs mais la numismatique est aussi une discipline scientifique qui sert pour les historiens alors quand vous avez une pièce de monnaie elle peut vous renseigner sur plein de choses elle peut vous renseigner tout d'abord parce que vous voyez immédiatement qu'il peut être une figure alors il faut savoir que dans chaque cité grecque il y avait un animal emblématique particulier si vous prenez le cas d'Athènes c'était la chouette pour voir cette chouette avec deux grands yeux comme ça qui symbolise la sagesse puisque seule la chouette voit dans la nuit donc elle voit dans l'obscurité la chouette et donc elle symbolise la sagesse et l'intelligence aussi pour les Athéliens alors suivant la cité grecque dans laquelle vous viviez et bien toutes ces cités grecques étaient des états dépendants ils produisaient tous leur monnaie à partir du 7e, 6e, 5e siècle avant les écrits pas avant 650 on a fait alors à Rome sur les pièces de monnaie on a d'abord utilisé des représentations de Dieu Jupiter Mercure Mars et puis à partir de l'Empire ce sont des têtes d'empereurs qui apparaissent alors tout ceci nous permet d'établir des chronologies des règnes successifs et de savoir quel type de monnaie on utilisait sous tel ou tel empereur à telle ou telle période ça nous permet de savoir quel était le métal que l'on utilisait est-ce que c'était de l'or de l'argent du cuivre du bronze à l'époque de l'Empire romain il y a trois monnaies c'est un système trimétallique il y a l'or il y a l'argent et l'or avec l'or alors plus que l'argent à l'argent on va en plus évidemment pleure c'est simple le cuivre c'est un banc aussi mais là c'est vraiment l'éthique des centimes la petite monnaie alors les monnaies vous voyez elles servent non seulement à établir de la chronologie elles nous permettent elles nous permettent également de mieux cerner l'histoire politique elles nous permettent également ces monnaies d'avoir des renseignements sur l'histoire économique puisque l'on va pouvoir savoir quel est le titre de chacune des pièces de monnaie le titre c'est à dire la proportion de métal précieux par rapport au métal vide théoriquement quand vous avez de l'or ben c'est presque essentiellement de l'or si c'était de l'or pur ben on pourrait et puis comme vous savez donc il y a toujours un petit peu d'argent ou un métal plus vide dans l'or pour qu'il soit solide avec l'or c'est flexible si je peux dire enfin pour forcer un petit peu enfin c'est pas tout dur c'est pas comme le faire mais vous pouvez avoir des pièces qui sont censées être des pièces en or vous avez du métal vide enfin quelconque simplement recouvert de feuilles d'or il y avait déjà des empereurs qui utilisaient le principe de la dépréciation de la monnaie parce qu'avec les stocks d'or qu'il avait il parvenait à comment dirais-je puisqu'il était seul le détenteur de l'émission de la monnaie d'avoir de produire beaucoup plus de monnaie qu'il en avait vraiment la capacité justement à partir de ce métal vide au Moyen-Âge il y aura des droits pour monnaieurs par exemple Philippe IV le Bel qui est très au sang le principe c'est que la mauvaise monnaie chasse la bonne c'est la loi très très chale on verra ça l'an prochain quand on étudiera l'époque médiévale alors la numismatique nous informe également sur l'histoire de l'art parce que sur ces monnaies vous voyez représentés soit des animaux soit des êtres humains soit autre chose qui nous informent sur les canons esthétiques sur ce que les gens aimaient bien ou en tout cas sur ce que les empereurs ou les dirigeants ou l'antiquité grecque les magistrats locaux voulaient faire passer comme esthétiques ils nous informent également sur la propagande parce que les pièces de monnaie c'est un bon moyen de faire passer un message politique vous savez que quand on a créé l'euro en janvier de en janvier 2002 quand la monnaie a commencé à circuler et bien vous savez que vous avez une face de les pièces de monnaie que vous avez qui est une face européenne et l'autre face c'est une face nationale quand vous voyez vos pièces à nouveau vous allez voir qu'il y a des pièces belges espagnoles portugaises vous pouvez les identifier rien qu'à partir que je ne sais pas et puis nous fassent quoi il y a un côté qui est européen et l'autre qui est et donc chaque pays a voulu faire passer un message pour la Belgique c'est le droit de mettre c'est le droit de ma part mais donc suivant on peut faire passer quelque chose c'est pas spécialement la tête du chef de l'état ou de la république française ou quoi on peut faire passer quelque chose même chose pour les billets de banque dans notre époque sauf qu'à cette époque là il n'y a pas de billets de banque il n'y en a pas avant la fin du XVIIe siècle les billets de banque au sens où nous l'entendons les billets de banque modernes voilà donc vous voyez c'est que la numismatique est une science auxiliaire de l'histoire très utile pour l'histoire économique pour l'histoire politique pour l'histoire de l'art pour l'histoire des mentalités via la propagande voilà alors je crois avoir fait le tour de l'essentiel de ce que vous devez savoir en abordant l'histoire de l'entité grecque et romaine je crois qu'on va s'arrêter là alors maintenant je vais vous montrer quelques ouvrages qui vous permettront d'approfondir peut-être pas maintenant mais pendant le courant de votre carrière si vous souhaitez comprendre un petit peu mieux l'un des sujets que j'ai abordés aujourd'hui certains aspects alors tout d'abord de Paul Petit le guide de l'étudiant en histoire ancienne aux presses universitaires de France dans les ouvrages que je vous montre ici vous retrouvez tout ce que j'ai pu expliquer donc j'explique ils sont expliqués dans mon enseignement là ici vous avez tout ça de la bibliographie sur l'histoire antiquitaire mais vous avez une explication de ce que c'est que la philologie l'épigraphie la numismatique les différentes techniques là elles sont exposées dans un autre ouvrage que je vous montre dans son extra donc c'est Paul Petit de Toussé et Annick qui sont deux des antiquisants belges aux sources de l'antiquité gréco-ormaine guide bibliographique chez Artel de Jean-Nicolas Corbisier alors là c'est exactement le titre de mon exposé aujourd'hui sources et méthodes en histoire ancienne aux presses universitaires de France alors tout ce qui concerne la dendrochronologie la palynologie le carbone 14 vous en trouverez de très bonnes explications dans l'ouvrage de Robert Delors qui est un médiéviste dans la collection U chez Armand Collin introduction aux sciences auxiliaires de l'histoire mais vous trouverez également des explications sur l'épigraphie la numismatique tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui alors un ouvrage qui date du début des années 60 je vous montre son dos ici c'est l'histoire et ses méthodes alors vous savez que la collection La Pléiade chez Gallimard ça coûte très très cher c'est un ouvrage dirigé par Charles Samarand que j'ai pu encore écouter au début des années 80 dans un discours à la Sorbonne il n'était plus que 100 terres c'est pour ça il nous en parle vous imaginez il avait plus de 100 ans et il n'aura pas un discours en l'honneur d'un de ses plus jeunes collègues alors de Denis Roussel un petit livre aux presses universitaires de France les historiens grecs le pendant à ce livre est celui de André et Hus l'histoire à Rome alors dans le domaine de l'épigraphie le discours inaugural de Denis Knöpfer au Collège de France apportissant des inscriptions grecques de l'histoire de l'antiquité chez Fayard alors un image passionnant qui vous explique l'histoire d'une découverte c'est le déchiffrement du lumière B cette écriture qui a permis de connaître la civilisation mycénienne donc du premier millénaire de la deuxième moitié du deuxième siècle attendez la deuxième moitié du deuxième millénaire avant les écrits donc aux environs de 1200 avant notre ère entre 1400 et 1200 avant notre ère la civilisation mycénienne donc le déchiffrement du linéaire B aux origines de la langue grecque il explique toute la découverte par lui-même John Chadwick et Vendris alors sur l'épigraphie latine de Raymond Bloch presse universitaire de France sur l'histoire de la philologie de Reynolds et Wilson d'Homère à Erasme la transmission des classiques grecques et anciens on vous explique en particulier dans ce livre tout ce qui concerne les fameux stémata et enfin c'est évidemment un sujet que je n'ai pas vraiment abordé aujourd'hui sinon en introduction c'est l'ouvrage dirigé par José Garanger la préhistoire dans le monde aux presses universitaires de France dans la collection Nouvelle Clio alors on vous explique dans ce gros livre par le menu toutes les techniques archéologiques concernant la préhistoire c'est un ouvrage scientifique j'ai dit c'est un ouvrage